Jacques Gamblin est un pince sans rire, il change de vitesse sans dérailler et remporte le maillot jaune pour pédale douce. Défaut plat au sprint final, il est dans le peloton de tête des comédiens. Des courses audacieuses, de Leloucha Guédiguiant, de Lioréa Benegui pour ce comédien mollet prometteur. Il se muscle vers son cinéma et théâtre sans anabolisant ni gonflette. Jacques Gamblin, bonjour. Bonjour, c'était bien là ? C'est le comédien, voilà, c'est le comédien qui part, Jacques Gamblin, je suis absolument ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Malgré les intempéries, bravo, vous les avez vaincus pour nous. Pardon. Alors, je voulais faire une petite mise au point tout de suite. D'abord, on va se promener, on est comme ça, on essaiera de passer entre les gouttes. Une petite mise au point. Dans le film absolument génial de Laurent Benegui, dont vous êtes le personnage principal, il y a une scène, à la fin du film d'ailleurs, qui se passe au cimetière du Père Lachaise, là où nous commençons aujourd'hui notre interview, mais on ne l'a pas fait exprès. Je dis ça parce qu'il y a une scène aussi dans votre film où vous épinglez, entre guillemets, un peu les médias qui sont capables d'inventer n'importe quoi pour faire de la promotion. On ne l'a pas fait exprès, mais ça tombe bien finalement. Oui, vous avez inventé n'importe quoi, en effet, me faire marcher sous la pluie au cimetière du Père Lachaise, je suis très très content. Comme ça se voit, bien sûr. Alors, mauvais genre, mauvais genre, c'est le titre du film. Je le répète parce que ça, je vais le dire assez souvent, c'est un film, je trouve, absolument génial, avec un ton différent. En plus, vous avez un rôle absolument, voilà, je n'ai plus trouvé les adjectifs, mais vous êtes de tous les plans et à toute vitesse, et toutes les cascades, toutes les acrobaties possibles et imaginables. De toute façon, on ne peut pas vraiment définir le film. Il faut que vous me parliez un petit peu, simplement, du personnage que vous incarnez. Le personnage, c'est un athlète, un athlète de l'écriture. C'est quelqu'un qui court après les mots, mais il a oublié les virgules, il a oublié les points. Il a peur des points, il a peur de s'arrêter. Alors, il est en mouvement en permanence. Ce n'est pas un type arrêté, ce n'est pas un type scotché à son ordinateur en plan serré pendant une heure et demie. C'est tout le contraire, c'est un aventurier, c'est un type qui a besoin de... Il va chercher son inspiration, en fait, dans sa vie. Dans sa vie, et il provoque des situations, des événements. Il se provoque en permanence, il provoque de l'action pour ensuite trouver cette matière, pour mettre noir sur blanc. Seulement, provoquant toutes ces cascades dans sa vie, évidemment, il fait du désordre. Il finit par la chamboulée, voilà. Oui, il fait du désordre autour de lui. Il ne s'en rend pas compte, il ne veut pas s'en rendre compte. C'est un type qui a tous les défauts. Il est irresponsable, il est lâche, il est égoïste, il est égocentrique, n'en parlons pas. Mais c'est un artiste aussi, non ? C'est un auteur. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'était de jouer un type qui a tous les défauts et qui, à un moment donné, devient touchant, parce qu'on comprend qu'il est dans un moment de collège. Je crois qu'on aura compris, Jacques Gamblin, d'abord qu'il pleut énormément et qu'on vous demande une cascade supplémentaire. Là, aujourd'hui, c'est absolument une combinaison de plongée. Mais on a compris que vous jouez un personnage décalé. Est-ce que vous connaissiez Laurent Bénégui avant ce film ? Oui, je crois. Je connaissais Laurent puisqu'on avait tourné au Petit Marguerite, mais je ne le connaissais pas si bien que je le connais maintenant, parce que le Petit Marguerite, c'était 17 comédiens qui tournaient pendant 8 semaines ensemble autour d'une table. Alors, évidemment, la relation était évidemment moins privilégiée qu'elle était là, puisque là, j'étais là tous les jours. Là, il y avait une vraie connivence qui s'est établie. Mais le comédien que vous êtes aussi, est-ce que c'est la première fois, peut-être, que vous avez l'occasion de vous exprimer dans des nuances aussi variées ? Dans ce rôle, du début jusqu'à la fin. Vous n'avez pas vu les précédents ? Si, bien sûr que j'en ai vu. Mais le personnage a toujours... Non, non, mais oui. Ce qu'était le plaisir de ce film, c'était une espèce de liberté. C'est-à-dire que ça, c'est le luxe dans lequel on est quand on tourne avec quelqu'un avec qui il y a une vraie complicité et où on se comprend sans se parler. Et où il y a de l'invention quasi permanente de part et d'autre. Et Laurent, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler dans la confiance avec toute son équipe. Et qui a besoin aussi de laisser de la place. Et qui vous laisse donc improviser ou trouver peut-être d'autres... Oui, ce n'est pas improviser, mais en tout cas où le partage des propositions... Enfin, où on est dans un climat de partage et où toute proposition est bienvenue. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de travailler. C'est-à-dire proposer, proposer, même des propositions... Même aller jusqu'à l'absurde, même aller jusqu'à des propositions que je... Enfin, je ne sais pas, c'est une façon aussi de cerner l'univers du réalisateur que de lui proposer des choses qui sont même à la périphérie du rôle ou à la périphérie du film. Et puis en même temps, je suis sûre que vous, vous connaissez encore mieux à travers cette démarche de recherche. On va peut-être regarder un extrait comme ça, où tout le monde verra ce dont on parle. On va essayer de le regarder ici. Un extrait de Mauvais genre de Laurent Bénégui.